Ok. Donc, on commence le chapitre de Vavre. « Achinexiv, l'oletou verahal, les chevettes yétzara ». Ça, c'est un passout dans les prophètes. Il y a écrit que Dieu n'a pas créé le monde pour le désordre, mais pour que ça soit stable. Le chevettes, c'est-à-dire pour la stabilité, il l'a créé. « Dainu », qu'est-ce que cela signifie ? Il y a plusieurs explications à ce verset, mais bon. « Dainu, l'abshir horod bakalim », c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la stabilité du monde ? C'est d'amener les lumières divines dans les réceptes de façon stable. Alors, pourquoi on appelle ça la chevette ? Parce que, comme vous le savez, dans les mondes de Touhou, justement, qui étaient avant le Tikkun, les horod ne sont pas restés dans les kélims, ça a fait « shvirata kélim », etc. Et d'ailleurs, il y a un remèze ici, une allusion, quand on dit « l'oletou verahal ». Le monde n'a pas été créé dans le modèle du monde de Touhou, mais la chevette, c'est un monde qui est stable, d'accord ? Et quelle est la stabilité du monde ? C'est que les lumières du monde, les lumières divines, pardon, restent dans l'équilibre. « Ve'aynu, yinyan, parashat ve'ayya imshamua ». Et donc, ça, ça correspond à la parasha de « ve'ayya imshamua ». « Shesham l'on nizkar be'chol me'odecha ». Parce que la différence entre la première parasha du schéma et la deuxième, on dit dans les deux « be'chol ne'vavra ou f'hol nafchecha » « be'chol ne'vavrem f'hol nafchechem » mais dans le premier paragraphe, il y a écrit « be'chol me'odecha » et dans le deuxième, il n'y a pas écrit « be'chol me'odechaem ». D'accord ? Et donc, il dit, c'est pour ça que dans la parasha ve'ayya imshamua, il y a le sujet de Tikkun, le sujet de la stabilité. On va voir pourquoi. « Rag be'chol nafchecha » « on demande là-bas de mettre mes dieux seulement de tout ton âme ». C'est-à-dire « d'amener la présence de Dieu dans le monde ». C'est dans les trois habits de l'âme, qui sont la pensée, la parole et l'action. « be'chol me'odecha » Et ça, c'est le niveau de Ratso, de ce désir de monter vers Dieu, et de revenir et de rester dans son monde. D'accord ? Il explique maintenant « qui be'china ta'avat me'odecha » « shib be'chma » Parce que le niveau de « be'chol me'odecha » justement, qui est dans le premier paragraphe du schéma, « i'prinat ratso » C'est un niveau de Ratso, c'est-à-dire un désir de monter vers Dieu et non pas de rester dans ce monde. D'accord ? On va en revenir sur cette idée. comme c'est écrit dans le Tanya là-bas. Alors, vous vous rappelez, on avait expliqué que dans le premier paragraphe du schéma, il y avait « be'chol le'evavcha » D'accord ? Il fallait aimer Dieu de toutes ces deux, comme c'est connu, c'est pourquoi il y a « levavcha » avec un deux-bêtes. Et après, on avait dit « be'chol nafchecha » C'est aimer Dieu parce qu'il maintient notre âme en vie et il nous donne ce qu'il faut pour vivre. D'accord ? Donc, c'est un amour lié avec notre âme, lié avec notre être. Alors que « be'chol me'odecha » c'est un amour qui dépasse toutes les limites de notre être et du monde et c'est un amour de ce qu'on avait dit, on avait dit que c'est « avaraba » un désir ardent de monter vers Dieu. Ça, c'était le « be'chol me'odecha ». C'est un amour qui est au-dessus des limites. Et donc, c'est ça qu'il dit. Le niveau de « be'chol me'odecha » « be'chol me'odecha » c'est-à-dessus même de notre vie. Notre vie n'a aucune importance. « Be'achakar » « be'aya im'chamura » Et après, dans le « be'aya im'chamura » « ou prina tchoum » « choum » d'ailleurs, « prina bintoum » Dans le « be'aya im'chamura » Là, on dit « be'chol me'odecha » « ou prina tchoum » Et pas « me'odecha » Pourquoi ? Parce qu'on s'arrête au choum. Il n'y a pas de mouvement ascendant sans limite C'est le mouvement de « be'chol me'odecha » D'accord ? Et il dit Puisqu'on s'arrête au niveau de choum C'est-à-dire d'accepter D'amener la présence de Dieu dans ce monde Et non pas d'aller vers lui Et d'échapper à toute limite Ça, c'est un niveau de bitoul C'est la soumission Au projet divin C'est une soumission à Dieu Qui nous a mis dans ce monde Pour le servir et amener Sa révélation dans ce monde Et donc, c'est pour ça que Le niveau de « be'chol me'odecha » Sans « be'chol me'odecha » C'est « be'chol me'odecha » Mais de servir Dieu dans ce monde Et c'est en cela que le choum Est un niveau de bitoul C'est l'annulation de notre être devant Dieu Puisqu'on accepte De rester dans ce monde pour le servir Non, on l'avait fait tout ça On l'avait fait, je suis désolé Bon, on va reprendre notre vrai cours C'est page 259 Voilà Donc, ceux qui ne sont pas arrivés après l'heure N'ont pas loupé grand-chose D'accord Ok D'accord, d'accord Donc, dans le 19ème chapitre On avait expliqué On avait commencé à expliquer La notion de Simpsum Le fait que Dieu avait retenu Sa lumière sans limite D'accord Et il est passé par des lettres Les lettres créatrices Les dix paroles créatrices Avec des Simpsumim Avec des Kelim, etc D'accord Et On avait expliqué que le début De tout le processus De la création De l'enchaînement du monde Aussi bien spirituel Que matériel Commencé par Le niveau De Chorma Comme il a dit Les échecs à tout On reprend un peu plus haut Comme sont nombreuses Des actions Tu les as toutes faites Par la Chorma Parce que la Chorma C'est le début De la De toutes les sphires En particulier Il en parle De Chorma D'Atsilut Qui est le début De tout Le Cédère Et c'est par Chorma Que toutes les créatures Peuvent exister Pirouche Il explique Che ribu yed khalkut Amban ivrayim C'est à dire Que La multitude De créatures De créations Che ou Ba benimchar Vitsad ribu yed serufim Otyot adibur Qui provient De la multitude De combinaisons Des lettres De la parole De Dieu Pour créer le monde Polzé Ou aliéde A Chorma Tout cela Vient par Chorma Abalatsmuto Mauto Isbarer Ou les malams Yedé A Chorma Mais Dieu lui-même Transcende Le niveau De Chorma C'est à dire Ça c'est un sujet Très important Qu'on va développer C'est que En fait Qu'est-ce que c'est Que la La Sphira de Chorma La Sphira de Chorma Vous savez que c'est L'anagramme de Kohachma La force de Soumission A Dieu Ma ça représente La soumission A Dieu Et la Sphira de Chorma On parle de Chorma D'Azilut Est complètement Annulée Devant Dieu lui-même Et son Annulation Fait qu'elle est Capable De recevoir Le Horensof Mais De le Contenir De faire un Simpsum Et à travers Elle De créer Toutes les Différentes Créatures Alors Si elle peut Reçoire le Horensof Pourquoi C'est pas directement Le Horensof Qui fait les créatures Et c'est ça C'est ça Le Koulam C'est que En fait Chorma C'est la première Définition Qui apparaît C'est la première Sphira Dans le monde Le plus haut Dans le monde D'Azilut Donc c'est la première Définition Et comme c'est la Matrice De la définition Elle a la possibilité De créer D'autres définitions Qui sont Les créatures Qui sont Déjà Les sphira D'Azilut Elles-mêmes Et les créatures Qui sont En aval D'Azilut C'est-à-dire Et c'est ça Il semblerait Que c'est Ce qu'on appelle Les chokrims Justement Qui ont voulu Chercher Le divin Par un raisonnement Je ne suis pas Je ne suis pas Très sûr J'ai posé Posé La question À notre Gaon Principal C'est-à-dire Israël Rav Israël Aziza Enfin moi J'appelle Israël Et lui Lui m'a dit Que ce serait Les chokrims Donc Il dit Si En tout cas C'est là L'erreur Des philosophes Et Ils ont Représenté En lui Une existence Et Une définition De chokma Et Cette Enfin Cette définition Ils l'ont appelé La sagesse Du divin De la divinité Et Ils ont eu Un grand problème Ça n'a pas été Facile pour eux D'expliquer Que Comment Il y a eu Une multitude De créations À partir De L'unité divine Comme on a expliqué Que Dieu Est Une unité Indifférenciée Donc Comment On peut Faire Apparaître Une Une Multitude De créatures À partir D'une unité Qui est complètement Uniforme Et indifférenciée Et qui Comme il va dire Puisque Dieu Est Unis Et Il est Unis Il est Uniforme Comment Il peut y avoir Une multitude De créatures Différentes Donc De créatures De créatures Qui Qui sont Telles que Chacune Et différente De l'autre D'accord Vous savez Qu'il n'y a pas Deux êtres Dans le monde Matériel Qui se ressemblent Exactement Aval Mais En vérité Ils sont Allés Dans L'obscurité Pourquoi Ils n'ont Ils n'ont pas Ils n'ont pas Compris Ils n'ont pas Ils n'ont pas Ils n'ont pas compris Que la raison De la La séparation C'est-à-dire La différenciation Des créatures Ou Merchama Des lettres De ses Attributs De barreurs Qu'il y a Comme on l'a dit Précédemment Que Chaque créature Est créée Par une combinaison Différente Des lettres Créatrices Des lettres de Dieu Ça Ce sujet Des lettres Créatrices C'est Expliqué Très longuement Dans Shara Yerud Vaimunah Pour ceux Qui ont déjà Étudié Shara Yerud Vaimunah Les Chorè Chitral Koutan Est La racine De leur Différenciation Ou Aliedé A Chorma On vient Comme on l'a dit Précédemment Par Chorma Qui est le début De la notion De définition D'accord C'est la matrice De définition Qui a Permit Qu'il y ait Comme il y a une définition Il y a eu Des différentes définitions A partir Des différentes Combinaisons Des lettres Créatrices Aval Atsmuto Maoto Utbarer Mais Dieu L'humain Meroma Oumitmase Alemala Migeder Achofma Il est Bien Au-dessus De De la définition De Chorma Puisqu'il transcende Toute définition Et c'est pour ça Que l'on ne peut Le saisir Par Aucune Intelligence Mais sur Chorma Klal Par rapport A Dieu Et en fait En fait Le problème Ce n'est pas De comprendre Dieu De connaître Dieu C'est que Dieu Est par essence Incompréhensible C'est comme Comme C'est écrit Dans Chorma Yichut Vaimuna C'est un Machal Que j'ai dû Le dire ici Depuis Le début De nos cours Mais en tout cas C'est un Machal Très fort Il dit Si quelqu'un Dit Dieu est trop Grand Pour que je puisse Le comprendre C'est comme Si quelqu'un Disait Cette théorie Est beaucoup trop profond Pour que je puisse La toucher De mes mains Il dit Là-bas Celui qui va Entendre ça Il va se mettre A rire Pourquoi ? Parce qu'une théorie N'a pas de rapport Avec le sens Du toucher Et bien c'est Exactement La même chose Dieu N'a aucun Rapport Avec La notion De compréhension Il transcende La notion Même De compréhension C'est pas Qu'on est trop bas Pour le comprendre C'est que A son niveau Il n'y a rien A comprendre C'est l'incompréhensif Si vous voulez Par essence D'accord Donc c'est pour ça Que même Par rapport A Chochmade Asilut Le Zohar Nous dit Que aucune pensée Ne peut saisir Dieu D'accord Est au même niveau Que le monde De Asiya Que ce monde Que ce monde Matériel Par rapport A Dieu Chochmade Asilut Et notre monde C'est la même chose Parce que Dieu Est infiniment plus haut Sans limite plus haut Que toute notion De définition Donc aussi bien De Chochmade Que de Asiya D'accord Or La révélation Du divin C'est Au niveau De la foi Qui est au dessus De Chochmade Donc en fait Le divin On ne peut L'appréhender Enfin l'appréhender Entre guillemets Cette révélation De Dieu On ne peut En avoir Une sensation Que par la foi Justement la foi Vient Pour Nous Relater Des niveaux Qui ne peuvent pas Être Présenties Par La logique D'accord Il dit C'est pour ça Que la foi Elle est Qui est à Tara Elle est comme Une couronne Qui est au dessus De la tête Au dessus Du siège De la logique Humaine Cheï à la roche Donc elle est au dessus De la tête Et c'est ça Le sujet De Malachim Israël C'est ça C'est ça Qu'on dit Dans le Vous savez Le Kéter De Moussaf On dit Que Malachim Israël Israël Et on ne peut Le percevoir On ne peut Le percevoir Que par Le Que par la foi D'accord La foi Est là Pour avoir Ce sentiment Du divin Qui dépasse Les sphéroces D'accord Il y a Je vous l'ai déjà Dites Je pense Mais je le répète Il y a Mamar Du ravis précédent Très intéressant Où il dit Que D'où vient La foi D'un juif Et bien Elle vient Du fait Que comme vous le savez L'âme du juif Est enracinée En Dieu lui-même D'accord Elle est enracinée Et à un niveau Bien au-dessus De toute L'Océda Est enracinée Et Donc La source De l'âme du juif Perçoit Le Horensov Perçoit La divinité Au sein niveau Le plus haut Et donc Cette La source De l'âme Vient témoigner Au niveau De l'âme Qui est Dans notre corps Cette existence D'un niveau De Dieu D'un niveau Du divin Qui est bien Au-dessus De la création Et c'est ça La émouna C'est le témoignage De la source De l'âme Au niveau De l'âme De la partie De l'âme Qui fait vivre Notre corps D'accord En fait C'est parce que Le juif A une âme juive Une âme Une échama Une échama Que Qu'il est Croyant D'accord Ou Misham Tavout Achorma Et c'est De ce niveau Transcendant Que provient L'existence De Achorma Comme c'est écrit Et l'achorma Alors Vous savez Le pshat De ce verset C'est D'où vient La sagesse Mais en fait Le sens ésotérique Et qui est Même le sens Exact C'est que L'achorma Provient Du haïn L'achorma Provient Du néant divin C'est à dire Du niveau Du hor Ensof Qui n'est pas Perceptible Par les créatures D'accord Donc c'est ça Que veut dire Vea Chorma Mea Yim Timase C'est que La sphira De Chorma Provient Est en contact Directement Avec Cette illimité Divin Et elle Provient Du haïn Et par là On comprend Au moins Comment Le niveau De monde De la parole Supérieure A partir Duquel Est la racine De l'existence De tous les mondes Dans lesquelles Est amené Et existe Le niveau De Chorma Où va-t-elle Légabé A Chorma Et donc Tous les mondes Faits A partir De Chorma De Chorma D'esilut Sont Complètement Annulés Devant La sphira De Chorma Qui comme On l'a dit Est en relation Directement Avec Le Horentsov Puisqu'elle Provient Du haïn D'accord Comme Les lettres De la parole Sont annulées Devant La Chorma De l'homme Tant qu'elles Ne sont pas Exprimées D'accord Et la Chorma Elle-même Comme on vient De le dire Est complètement Annulée Devant Le Horentsov Disons Dans l'essence Même De la lumière De vie D'accord Et c'est ça Le sens Du mot Echad Que le chet Et le dalet Qui sont Chorma Le chet Représente Chorma D'asilut Et dalet C'est la parole Adib La parole divine Qui provient Comme on l'a dit Comme on l'a dit Précédemment Qui est la source De tous Les mondes Tous les mondes Et qui Les faits Exister Comme on l'a dit Précédemment Sont complètement Sont complètement Annulées Par rapport A L'unique Du monde C'est à dire Par rapport A Dieu Qui est sans limite Et c'est ça Tout ça Je ne sais pas Si vous vous souvenez Tout ça Est parti Du fait De l'explication Du mot Hachem Enfin de l'expression Hachem Echad Je ne sais pas Si vous vous rappelez On avait expliqué Que le mot Echad Est moins Restrictif Que le mot Yachid Si on voulait dire Que Dieu Était unique On aurait dû dire Hachem Yachid Or on voit Que le Torah Nous dit Hachem Echad Et on avait expliqué Que la différence Il y a trois niveaux Il y a Yachid Echad Et Rishon Je ne sais pas si vous vous rappelez J'avais parlé de ça Rishon C'est le premier Le premier Il implique le second D'accord Ou le deuxième Même La différence C'est que dans le second Il n'y a pas de troisième Et dans le deuxième Il y a le troisième En tout cas Quand on dit Qu'il est premier Ça veut dire Que ça implique Qu'il y a au moins Un après lui Quand on dit Qu'il est Yachid Unique Ça veut dire Qu'il n'y en a pas d'autre D'accord Ça exclut le deuxième Même le second Par contre Echad Quand on dit Un Il peut y avoir deux Comme il ne peut pas y avoir deux Et c'est ça La puissance La force De Hachem Echad Comme on vient de l'expliquer Ça vient nous rendre compte Du fait Que Kula Kame Kela Hachive Comme on l'avait dit Comme on vient de le rappeler Que toutes les créatures Tout le monde Toute la création Devant Dieu Est Comme rien Et comme on l'a déjà expliqué Que Vraiment C'est rien Et On est Mais comme Dieu a voulu Que nous Que nous existions C'est pour ça que nous sommes Comme rien Le comme nous fait sortir Du néant Comme le total Et donc Tout ce qu'on a expliqué Depuis la dernière fois C'est Le processus Qui fait que nous sommes Comme rien Pourquoi nous sommes Comme rien C'est ça qu'on vient De tout De Développer Parce que le monde Commence Par Krochma Krochma Qui est complètement Annulé Devant Le Or Insof De Ratsmout Or Insof Devant Dieu Lui D'accord Donc Et de Krochma Provienne De tous les mondes Et donc Comme Krochma Est annulé Complètement Devant Dieu Et que Tous les mondes Proviennent De Krochma Il en résulte Que tous les mondes Sont complètement Annulés Devant Dieu C'est comme S'il n'existait Pas Mais Mais Comme Dieu A Exhibé La sphira De Krochma Pour Créer Les mondes Par Krochma Les mondes Ont une existence Mais C'était Une existence Des rien Devant Dieu Lui D'accord Et donc Ca C'est l'explication De Kula Kame Kela Hachive Que tous Sont devant Lui Comme rien D'accord J'ai pas compris Il y a quelqu'un Qui rentre Qui sort Bon Des paraboles Des églandes Qu'on a donné Précédemment Comme l'exemple Du rayon du soleil Qui est complètement Annulé Devant le soleil Lorsqu'il se trouve A sa source Vemken D'accord Et que Ca c'est la question Qui est posée Dans Je vous rappelle Oui mais Le rayon du soleil Est complètement Annulé Devant sa source Mais quand il a Quitté sa source Il est visible Et il a une existence Un pas entière Et la réponse Que donne Balatania là-bas C'est que En fait Dieu Est dans le monde Il est partout Simplement On ne le voit pas C'est à dire que Il y a une occultation De Dieu Il n'y a pas Il n'y a pas Un retrait De Dieu Il y a une occultation De Dieu Dieu est présent Mais simplement Nous ne le voyons pas Et c'est pour ça Que nous sommes Tout le même En existant Nous sommes quand même Complètement annulés Devant Dieu Comme le rayon du soleil Dans le soleil Pas lorsque le soleil Est présent Simplement Nous ne le voyons pas Et c'est pour ça Que nous sentons Notre existence C'est clair ? Donc il résume De tout ce qu'on a dit Qu'il n'y a rien D'autre que Dieu D'accord ? Véritablement Il n'y a rien D'autre que Dieu Toute existence Et rien de l'autre Comme on l'a expliqué Comme on l'a expliqué À la fin Du chapitre 18 Et ça c'est le sens développé D'accord ? Le sens en longueur Et en largeur Du mot Érad Il est un Qui admet le second Le second Ça veut dire Ça admet Dieu admet Qu'il y ait Une création Mais cette création Ne change rien Pour lui Il reste quand même Érad Il reste un Parce que la création N'est pas un second Par rapport à lui C'est pas un second On ne peut pas dire Que ce soit Un second Dieu C'est une existence Qui est annulée Donc il reste quand même Unique En admettant Cette existence Ça c'est le paradoxe De Echad C'est clair ? On commence Le 20ème chapitre Allez D'Hiné Il y avait Une méthode C'est fait B'Yô Pour expliquer De façon Plus claire Le fait Qu'il y ait Une création Une multitude De créatures Qui provient De la multitude Des combinaisons Des paroles Divines Créatrices Comme on l'a dit Précédent Un moment Donc il faut Introduire Une parole Un instant Je vais faire quelque chose Pour venir Une rude Je vais faire nhiều Paroleil Paroleil Est Donc il faut introduire ce qu'ils ont dit. Il dit qu'il y a une contradiction entre deux versets. Il y a un verset qui dit qu'il y a mille milliers de serviteurs qui vont me servir. Et des dizaines de milliers qui se trouvent devant Dieu. D'accord ? Donc, même si ce sont des chiffres très grands, enfin des nombres très grands, LF à la FIM c'est un million, RIVOR et VAVAN c'est 100 millions, mais on donne un nombre fini de serviteurs de Dieu. Maintenant, il y a un autre verset qui dit, Est-ce qu'il y a un nombre fini de ces légions ? Ce qui veut dire que les légions de Dieu sont infinies. Donc, a priori, on dit que ces serviteurs sont en nombre fini, Très grands serfs, mais en nombre fini. Et après, on dit que ces légions sont innombrables. Tanya Rabi Omer, alors on rapporte une vraie ta, O Rabi dit, Mishoum Abayossi Ben Dossai, Au nom de Abayossi Ben Dossai, El Falafi Mishoum Shune, Mishoum Ghe Doudekha. Quand on dit qu'il y a un million de serviteurs, Ça, c'est une légion de Dieu, Vélique Doudav et Mishoum Par, Par contre, le nombre de légions, lui, est infini. D'accord ? Ou Firesh Rashi, Et Rashi a expliqué, El Falafi Mishoum Shrekol Ghe Doudou Ghe Doudou. Donc, il dit que un million, C'est le nombre de serviteurs Qu'il y a dans chaque légion. Avalen Mishpar Kamag Duzimilej, Par contre, il n'y a pas de nombre Pour compter le nombre de ces légions. D'accord. D'aïgnan, L'explication, D'aïné Pyrouz Ghe Doudou, Aïnur Mekor Shedvinikad Vechayout, K'at ou Mahane Echad Vimalachim. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une légion ? Il dit que c'est la source Qui nourrit et qui fait vivre Un groupe et un camp d'anges. K'ikmosh israeli tchalku li'arba de gadim Parce que comme le peuple juif Dans le désert A été coupé entre quatre En quatre drapeaux, C'est-à-dire en quatre camps En Froldegel Kama Shvatim Et dans chaque camp, Il y avait quatre, Non, il y avait trois Shvatim, Trois, deux, trois tribus K'moken Amalachim Betikuna Dilela Em Abatikune Yishrinta Alors, de la même façon, Le Zohar nous dit Au niveau des anges, Dans l'ordre supérieur, Dans l'ordre spirituel, Eh bien, il y a quatre camps, si on peut dire, De la Shrina Degel Mahane Mikhael Le camp, Donc le drapeau du camp de Mikhael Valiado Kama Mahanot Et à côté de lui, C'est-à-dire dans ce camp, Il a un certain nombre que notre camp, Bechen Bedegeel Mahane Gavri Il y a de la même chose dans le camp de Gavri Etc. Mais Shoresh Nikhatam Biprinat Atsilut Et La racine De leur nourriture, De leur vie Vient du niveau D'Atsilut D'accord ? Où Miudet Goulet Alarsom Oui, C'est-à-dire Ils viennent Des douze Des douze limites En diagonale Alors J'avais vu ça une fois Mais je ne pourrais pas vraiment vous dire comment Bon Ceux qui De ces douze Goulet Alarsom Ont été attirés dans ce monde Le niveau des douze Beul Enfin Des douze Des douze Beul Sur lesquels Repose La mer Mil Mala Che Em Yudbe Malachim Kladim Donc Qui proviennent Donc De ces douze Anges Qui sont douze Anges Généraux C'est un camp d'anges C'est un camp d'anges Donc Chacun Chacun Est différent de l'autre Comme il y a douze Tribus d'Israël Il y a douze camps D'anges spirituels Veine Il y a Alarsom Ou Prina Tahor Anase Mimeziga Tamidot De Kal Loutan Ze Mze Donc qu'est-ce que c'est que le Alarsom ? Alors Alarsom En hébreu C'est la diagonale Il dit Eh bien L'Alarsom C'est La lumière Qui provient De la combinaison D'une Mimeziga C'est-à-dire Le mélange Des Différents sphéros Des différents attributs Veine Kal Loutan Ze Imze Et Par Leur Leur Comment dire La Inter Interprénétration L'un avec l'autre Comme on l'a déjà Lut Dans Le Cédèche Tachlout Ça c'est la différence Entre Les sphéros Du Cédèche Tachlout Avec la sphéros De Thou Les sphéros De Thou Dans la sphéros De Thou Les sphéros N'étaient pas Veïtka Lout Chaque sphéros Était pur A l'état pur Reset pur Veurois pur Etc Alors que dans Le Cédèche Tachlout Dans la création Du monde Chaque sphéros Contient Toutes les autres sphéros Qui sont La sphéros principale Mais elle contient Toutes les autres sphéros C'est ce qui permet Justement Aux sphéros D'interagir Ensemble D'accord Qui a doua Des Chochmara Chesed Nessar Ou Bekha Vayami Alors vous connaissez Il y a deux configurations Des sphéros Ou bien Sur une droite Ou bien Avec une droite Une gauche Et un milieu Donc dans cette configuration Il y a Chesed A droite Boa A gauche Tiferet A droite Au milieu Pardon Nessar A droite Rod A gauche Et Yessod Au milieu Et Chochmara A droite Bima A gauche Et Daat Au milieu Donc c'est ça Qui dit C'est connu Que Chochmara Chesed Et Nessar Sont Du côté droit D'accord Où Bina Gvoura Rod Et les sphéros De Bina De Gvoura Et de Rod Bekha Vassol Sont Du côté gauche Les amchakha Miprina Chochmara Les Rod Mikra Alakon Ah d'accord Et La lumière Qui vient A partir De Chochmara Jusqu'à Rod C'est ce qu'on appelle Justement Une lumière Qui vient En diagonale C'est à dire Que Chochmara Est au milieu D'accord C'est ça Et la lumière Descend A droite A gauche A droite A gauche A droite A gauche D'accord A droite A gauche Au milieu Je pense Et c'est pour ça Qu'il dit Que c'est une lumière En diagonale Parce que Comme la configuration Des sphéros C'est avec une droite Une gauche Et un milieu La lumière Qui provient De Chochmara Ne descend pas De façon droite Mais elle descend En diagonale Et c'est pour ça Qu'il dit Que cette diagonale C'est ça Qui fait Le mélange Des sphéros Parce que La lumière Descend dans Les sphéros Les unes Après les autres D'accord On a dit Chochmara Chesed Nezah Était A droite Et Bina Kvura A Hod Était A gauche Et c'est ça Qu'il dit Pour passer De Chochmara A Hod Il faut aller De la droite Vers la gauche C'est pour ça Qu'on dit C'est une lumière En diagonale Et la même chose Pour passer De Bina A Netsar Il faut une lumière Qui vient En diagonale D'accord D'accord Lorsqu'il y a Un mélange Entre Bina Qui est à droite Et Netsar Qui est à gauche Nikra Larson C'est aussi Ça s'appelait Une diagonale Et donc Ça donne Une nouvelle lumière Qui est fait Par Qui est Obtenue Par le mélange Un nouveau mélange De sphéros On prend une sphéra Qui est du côté droit Et on la mélange Avec une sphéra Qui est du côté gauche A l'idée Et ça c'est possible Parce qu'il y a Cette Des sphéros Dans le Cédère Pourquoi ? Parce que le côté droit C'est Et le côté gauche C'est Goura A l'état pur Cédère Et Goura Sont Antinomiques Mais comme Dans le Cédère Les sphéros Sont B'hérit Contiennent Les autres Elles peuvent Se lier Entre elles Même si L'une est du côté Droit L'autre Et du côté D'accord Mika Vahyamin Lika Vahsmol Mika Vahsmol Lika Vahyamin Comme on vient expliquer De droite A gauche Ou de gauche A droite Des Éou Inyan Goudbet Goulet A Larson Et c'est ça Le sujet Des douze Limites Enfin Des douze Diagonales Parce que Ce qu'on appelle Un diagonal C'est quand On mélange Des sphéros Qui sont Opposées A priori L'une de l'autre Alors Il faut voir Pourquoi il y en a douze Il faut faire un schéma Avec toutes les sphéros Si ça vous amuse Essayez de déterminer Les douze A l'Arson D'accord Et ça c'est Ce qui donne La vie Aux Aux Cants D'Anges Qui sont En Bria Et c'est ça Qu'on appelle Une Une Légion Alors Une légion Une corse Enfin c'est compliqué Ok Voilà On va arrêter là Et je vous donne Bézot H&M Rendez-vous A dimanche prochain Merci Chazak Sous-titres 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 Sous-titres